Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de My Sweetie Box donc c'est My Sweetie Box du mois de mars, du printemps et qui s'appelle Skin Lantern donc on va parler déjà du packaging avant de parler de ce qu'il y a à l'intérieur donc le packaging en fait ce sont des lanternes tout simplement avec des arbres fleuris et en plus derrière il y a encore des arbres, vous voyez des branches ça ça doit être l'hiver et puis ça c'est le printemps voilà voilà, moi j'aime bien le packaging, je trouve que ça fait un peu asiatique même vous ne trouvez pas ? Non, vous ne trouvez pas ? bon bref, moi j'aime bien avec marqué My Sweetie Box en tout petit ce qui est très bien j'aime bien le packaging, je trouve classe et puis voilà maintenant on va voir ce qu'il y a dans la boîte pour savoir si c'est aussi classe alors comme d'habitude ils ont leur magazine donc c'est le numéro 5 puisqu'ils ont commencé il y a quelques mois donc il y a 5 mois en fait tout simplement et donc il y a marqué Skin Lantern, faites bonne mine pour l'arrivée du printemps ça c'est bien donc toujours le magazine me plaît toujours autant voilà il y a toujours des descriptions sur les produits en plus de ça vous avez des dossiers intéressants des dossiers qui ont un rapport avec les produits et ça, ça ce n'est pas rien ça j'apprécie énormément donc pour moi c'est un très bon magazine très léger en plus, enfin très léger il n'y a pas plein de dossiers qui servent à rien là ça va directement au but ça vous parle des produits qu'il y a à l'intérieur de la boîte et voilà donc on va prendre les produits un peu au hasard comme je fais comme d'habitude à peu près donc déjà quand vous ouvrez en fait votre carton quand vous recevez la boîte il y a un produit qui ne rentre pas dans la box et c'est celui-ci donc c'est un produit détox alors je ne sais pas comment ça s'appelle est-ce que ça s'appelle détox détox slim donc mince cire devient un plaisir c'est ce qui a marqué en fait c'est une solution buvable qui permet de mince cire à la saveur gourmande donc je vais le tester ça c'est sûr parce que voilà si ça peut me faire mince cire il n'y a pas de soucis mais pas maintenant parce que j'ai commencé le Titox de sky mint je vous en avais parlé déjà bah je me demande si c'était pas dans une sweetie box ou dans une little box je ne sais plus quoi qu'il en soit je l'ai commencé hier donc voilà je vais pas m'arrêter et je prendrai ça après mais j'ai quand même hâte de le commencer est-ce qu'il y a une date limite de consommation dessus ça n'a pas l'air donc ça c'est plutôt pas mal est-ce que ça ça fait maigrir j'en sais rien j'ai envie de vous dire moi presque rien ne me fait maigrir c'est atroce mais bon voilà et ça je trouve ça plutôt pas mal puisque oui au printemps en général on a envie de mincir pour que en été on soit quand même bien dans notre maillot de bain sur la plage etc donc ça c'est une très très bonne idée et ça permet en plus d'essayer de nouvelles choses donc c'est plutôt pas mal ensuite donc la boîte je l'ai déjà ouverte mais j'ai pas regardé en profondeur les produits on va dire ça comme ça je voulais en tester un mais j'ai pas eu le temps je suis désolée je le testerai plus tard et je mettrai ça sur Instagram tout ça donc on va commencer parce qu'il y a de plus gros pour moi donc on va commencer par un full size c'est le shampoing soyeux à l'huile d'argan Riva 12 des laboratoires Riva 10 je crois que j'ai déjà une crème un lait corporel de cette marque là je ne suis plus sûre donc ça apporte brillance et souplesse aux cheveux donc ça c'est plutôt pas mal parce que surtout l'été on aime bien avoir des beaux cheveux le printemps aussi libère un peu moins j'ai l'impression en fait peut-être qu'on s'en fout un peu de nos cheveux vu qu'on les met sous des bonnets des capuches tout ça bon bref ah ils disent à chaque utilisation vos cheveux sont soyeux brillants et agréablement parfumés ça j'ai vraiment hâte de l'essayer sincèrement je finis le Dove que j'ai apprécié d'ailleurs sachez-le le Dove il était plutôt pas mal le shampoing Dove et ensuite je vais attaquer celui-là alors juste je voudrais sentir ouais ça sent alors comment dire ça à l'huile d'argan moi j'ai l'impression qu'il y a de la nectarine à l'intérieur c'est peut-être débile mais ça sent super bon ça ça sent super bon sincèrement ça sent bon j'ai vraiment hâte de l'essayer je vous en dirai plus sur les réseaux sociaux ensuite on a un soin complet pour les jambes lourdes de Irucreme Protect ou c'est l'Irucreme Protect plutôt des laboratoires Bayer donc ça soulage les jambes lourdes protection au quotidien alors ce produit pour moi il est plutôt pas mal parce que moi j'ai souvent pas les jambes lourdes mais comme je marche beaucoup bah voilà mes jambes elles en prennent un coup quand même donc ça c'est plutôt pas mal maintenant voilà il y a toujours ce problème de fainéantise de ma part je mets rarement mais très très rarement des crèmes sur moi parce que j'ai trop la flemme donc alors ça ça peut être intéressant quand il fera chaud sinon que je mette ça et encore si j'ai pas la flemme parce que ça peut être intéressant en plus ce sont les laboratoires on dit Bayer ou Bayer ou je sais pas d'ailleurs comment on dit moi j'ai toujours dit Bayer mais ça se trouve ça se dit pas comme ça j'en sais rien il y a une protection soleil moyenne dessus ouais ça veut dire quoi protection solaire moyenne combien de quelle est la protection je n'en sais rien donc voilà il faudra quand même que je teste parce que parce que ça peut être intéressant ensuite vous avez un soin des pieds en duo donc en fait ce sont deux crèmes donc je commence par la quelle donc tout d'abord vous avez la crème kératorégulatrice et hydratante pour les pieds très secs à peau épaisse ok donc ok pour les pieds secs et très secs à l'osité et talons fendillés et là vous avez la crème hydratante et revitalisante pieds très secs à peau mixte donc quelle est la différence là ça hydrate ça hydrate diminue la production de corne sur celle la plus costaud et lutte contre les signes les signes du vieillissement j'ai l'impression qu'on peut utiliser les deux ensemble alors qu'est-ce qu'ils disent dans le petit bouquin ils marquent dans le dossier qui a un rapport avec les pieds appliquez vos crèmes pieds et avant de les glisser dans de grosses chaussettes donc bah je pense qu'on peut mettre les deux crèmes en fait ensemble ça c'est plutôt bien aussi puisque voilà cet hiver on a mis des grosses chaussures tout ça et pour les personnes bah après qui mettent des des sandalettes ou qui montent leurs pieds tout simplement ça ça peut être plutôt bien moi je sais qu'en ce moment j'ai les pieds super secs et que j'ai comme de la corne c'est un en fait c'est sec je sais pas donc ça ça peut être vraiment pas mal je peux vraiment essayer de mettre ces deux crèmes maintenant voilà c'est toujours le même problème de la fainéantise qui revient est-ce que je vais avoir le courage de le faire de me bouger un peu pour ça je ne sais pas mais en tout cas ça a l'air vraiment 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 bien ensuite vous avez un petit berlingot d'un masque argile rouge d'Argilettes laboratoire donc c'est un masque pour le visage et ils disent qu'il faut le mettre sur le visage attendre à peu près 10 minutes et rincer à l'eau tiède donc ça c'est plutôt pas mal moi je trouve ça pas mal pour essayer ce genre de petit format donc je vais l'essayer après est-ce que je vais le racheter je sais pas sincèrement déjà faut que je l'essaye pour savoir ce que ça donne mais en plus de ça il faut quand même que je puisse le trouver enfin il faut voir mais ça c'est plutôt pas mal pour essayer c'est un petit packaging vraiment intéressant en plus si par exemple on part en vacances ou en week-end on peut l'emporter pour le tester c'est plutôt pas mal du tout ensuite on a un vernis de la marque China Glaze China Glaze je sais pas quoi holographique donc c'est un vernis c'est lequel le Cosmic Dust c'est une sorte de gris un peu pailleté ou irisé je l'ai pas testé c'est ça que je voulais tester en fait et vous le montrer donc je l'ai pas testé je sais pas ce que ça donne maintenant voilà c'est une couleur quand même pour moi c'est pas une couleur d'été ni de printemps le gris pour moi c'est une couleur une couleur d'automne ou d'hiver donc donc je ne sais pas en tout cas il y a marqué pour tout achat sur le site avec le code Sweetie il y a un cadeau offert ok d'accord mais moi c'est pas une couleur que je trouve très très bien pour le printemps ni l'été peut-être un orangé un rose ou quoi que ce soit ça aurait été mieux un gris comme ça un gris froid enfin oui un gris froid irisé pour moi ça fait très automne hiver donc donc je ne sais pas je vais l'essayer en tout cas samedi soir donc je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera mise en ligne mais en tout cas je vais l'essayer samedi soir et je vous posterai ça le dimanche en photo quoi donc voilà c'est un full size encore une fois il y a pas mal de full size quand même dans cette box et voilà mais après si c'est pas un vernis que je mettrai au printemps ou en été ça sera un vernis que je mettrai en automne ou en hiver ça il n'y a pas de soucis et ensuite on a aussi un petit goodies et c'est un agenda donc ça c'est plutôt bien maintenant pourquoi est-ce qu'ils le sortent maintenant ? j'ai pas compris pourquoi quand est-ce que commence cet agenda d'ailleurs ? en janvier décembre-janvier donc est-ce que vous êtes en retard de quelques mois par hasard ? je ne sais pas l'agenda est magnifique j'adore sa couverture j'adore ce côté où ça joue avec la couleur tout ça maintenant je ne comprends pas pourquoi ils l'ont sorti maintenant en fait je ne comprends pas moi je l'aurais sorti soit pour la rentrée scolaire donc septembre soit pour le début de l'année là il y a quelques mois de retard mais le goodies en lui-même est très intéressant sauf qu'il ne tombe pas à pic comme on dit voilà c'est tout mais bon c'est pas grave et pareil donc la marque de l'agenda c'est Paper Blanks c'est ça Paper Blanks j'ai un accent n'importe quoi et il y a 10% de réduction sur la boutique Paper Blanks avec Sweety 10 et c'est valable jusqu'au 31 mars donc moi ça je ne vais pas l'utiliser parce que jusqu'au 31 mars c'est trop court pour moi voilà et qu'est-ce qu'il y a d'autre et pareil moins 10% sur la première commande chez Rivadousse donc ce que je peux dire sur cette box c'est que déjà on a été gâté pour ce mois-ci et c'est ce que My Sweety Box fait de mois en mois on a l'impression qu'on est de plus en plus gâté on a presque que des fuel size juste le masque qui n'est pas un fuel size vous vous rendez compte quand même là c'est une box énorme quoi les produits pour moi correspondent en général avec le printemps à part pour le vernis et l'agenda qui pour moi ne sont pas tombés à la bonne saison mais sinon voilà on a le truc détox la boisson qui nous permet de mincir on a pour les cheveux pour qu'ils soient plus beaux qu'en hiver on a les deux crèmes pour les pieds pour que nos pieds soient beaux pour cet été et on a aussi la crème pour les jambes lourdes voilà parce qu'ils commencent à faire meilleur et peut-être qu'ils espèrent comme moi qu'il y ait des températures plus chaudes et donc avec des températures plus chaudes souvent on a des jambes un peu plus lourdes donc voilà je suis très contente de cette box il faut le dire je suis de plus en plus contente d'être abonnée à My Sweety Box je pense que l'année 2016 c'est leur année ça il n'y a pas photo donc je vous avais dit dans ma vidéo de My Little Box que j'espérais que My Sweety Box soit au-dessus ou au même niveau et là pour moi ils sont au-dessus voilà et pourtant il n'y a pas de produit de maquillage enfin si il y a le vernis mais il n'y a pas non plus un produit de maquillage pour le visage pas comme My Little Box mais ce sont des produits tip top je ne connais pas toutes les marques il y en a certaines je connais les marques mais je ne connais pas tous les produits enfin bref je suis vraiment contente j'espère que ça va continuer comme ça j'espère que My Sweety Box va continuer comme ça et voilà je suis de mais à fond avec vous les gars à fond avec vous pour que My Sweety Box continue comme ça donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt bye Sous-titrage ST' 501